Le week-end s'annonce donc estival sur Lyon et la région avec un mercure qui va dépasser les 30 degrés. Premier vrai coup de chaud de la saison donc et il convient de rappeler quelques bons conseils notamment à destination des personnes les plus fragiles. On voit ça avec Hugo Française. Enfin l'été, après un mois de mai humide et frais, il aura donc fallu attendre le 9 juin pour que l'indicateur thermique de température moyenne calculé par Météo France dépasse enfin donc les 20 degrés dans la région un peu plus tard qu'à l'accoutumée et maintenant donc le soleil et la chaleur ont fait leur grand retour à la faveur de l'anticyclone des Açores. Le mercure n'en finit pas de grimper. Preuve en est avec les températures qui devraient dépasser tout le week-end les 30 degrés mais cela ne veut pas dire selon Romain Weber de Lyon Météo que l'on peut parler de canicule. On ne sera pas dans les seuils de canicule. On va atteindre peut-être 33-34 degrés lundi ou mardi mais les températures minimales on va dire donc la nuit ne vont pas descendre enfin elles vont quand même descendre suffisamment pour qu'on puisse parler uniquement de vagues de chaleur et non de canicule. Le seuil de canicule pour le département du Rhône, il faut que la température ne descende pas la nuit en dessous de 20 degrés et ne dépasse les 34 degrés la journée pendant au moins trois jours consécutifs. Donc là ça ne sera pas le cas. Et enfin quelques conseils à suivre pour faire face à cette période de forte chaleur essayer de se rafraîchir au maximum à l'aide d'un brumisateur ou d'un gant de toilette boire toute la journée régulièrement même sans soif et puis évidemment limiter les activités physiques et les déplacements à l'extérieur lorsque les températures sont les plus élevées. Merci.